C'est comme si les hommes ne pouvaient plus jouer à zoro donc ils ont l'impression qu'on est les femmes qui s'assument qui avons voilà un petit peu de cerveau qui avons un regard sur les choses et donc tout d'un coup ils se sentent mais je sais je sers à quoi moi je suis là pour protéger et pas pour pour être légal alors qu'on doit être égaux avec nos différences Et le succès ? Pourquoi vous dites ? Parce qu'on pourrait penser que le succès au contraire attire parfois des gens qui pourraient d'ailleurs être attirés pour de mauvaises raisons Ça attire des trucs bizarres Racontez-nous ! Vous voulez que je vous raconte ? On est friands ! Au moins une anecdote ! Nous sommes friands ! Alors disons ils vont être contents Alors très souvent en fait c'est je me rends compte que certains hommes ça leur plaît la notoriété ils se disent au début c'est sympa on va dîner avec des gens machin etc alors ils sont un peu déçus avec moi parce que moi je suis pas très mondaine donc je suis plutôt contente quand j'ai un mec justement de me dire je fais autre chose que dans ma vie voilà d'artiste et puis au bout d'un moment il s'ennuie parce que en fait c'est pas ils croyaient que c'était paillettes toute la journée donc c'était la fête au homard et tout ça mais non en fait il y a un moment vous mangez des pâtes aussi quoi et puis après il y a un côté ça pourrait me servir quand même parce que on dit il faut on sait que certains hommes aiment bien faire croire à certaines femmes que elles peuvent y arriver en couchant mais alors là il y a des hommes qui pensent pareil il y a des hommes qui pensent pareil et donc c'est très bizarre et on se retrouve dans une situation où moi j'ai forcé personne je me retrouve dans la même situation très curieux quand même il y a des hommes qui couchent pour réussir l'immanquable grande gueule